Aujourd'hui j'ai envie de casser un gros gros mythe, celui qui consiste à dire qu'on ne peut pas changer les gens, mais qu'on peut seulement se changer soi-même. Et si je vous disais que c'est faux, vous pouvez changer les autres, cependant vous ne pouvez pas les changer à l'extérieur de vous, mais vous pouvez les changer dans votre réalité intérieure. Et c'est là qu'on perd énormément de monde, parce que ce travail est extrêmement difficile à faire, puisque nous les êtres humains nous cherchons sans cesse à changer ce qui est à l'extérieur de nous, alors que tout changement part de l'intérieur de soi. D'où ce verset du Qur'an où Allah nous dit « Je ne change pas l'état d'un peuple qui ne change pas ce qui est en lui-même ». Donc ça veut dire que tant que je ne changerai pas ma réalité intérieure, ce qui se trouve à l'extérieur ne se modifiera pas, ne deviendra pas comme je souhaite que ça devienne. Donc ça veut dire que si à partir d'aujourd'hui vous prenez la décision de réformer une personne qui est autour de vous, ça peut être votre enfant, ça peut être votre conjoint, vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui que vous ferez toujours en sorte de la modifier depuis l'intérieur. Mais le piège qui va très vite se présenter, c'est que quand votre mari ou votre enfant, votre collaboratrice ou votre cliente fera quelque chose que vous n'aimez pas, vous serez tenté de corriger cette personne-là à l'extérieur en lui disant « Ça, ça ne se fait pas, il ne faut pas être comme ceci, il ne faut pas être comme cela », alors qu'en réalité les choses se changent toujours depuis votre intériorité. C'est vous qui avez la télécommande et c'est vous qui faites que cette personne, elle apparaisse ainsi projetée dans votre réalité. Et donc, puisque c'est vous qui avez la télécommande, c'est vous qui avez la possibilité de programmer la projection extérieure que vous avez de cette personne en modifiant le programme intérieur que vous avez sur cette personne. – Sous-titrage FR –